11 septembre 2001, une journée marquée par l'un des attentats terroristes les plus terribles de notre époque. Des kamikazes détournent deux avions sur les tours du World Trade Center à New York. Au fil de la journée, deux questions sont sur toutes les lèvres. Qui sont les responsables ? Et pourquoi les deux tours géantes se sont-elles effondrées ? La première question a trouvé une réponse depuis longtemps. Mais pas la seconde. Les tours avaient été conçues pour résister à l'impact d'un avion de ligne. Les incendies ont-ils pu réellement provoquer l'écroulement de ces bâtiments à l'architecture sophistiquée ? J'étais sous le choc, j'étais horrifié, je n'y croyais pas. Certains adeptes de la théorie du complot ne sont pas convaincus par le rapport officiel sur l'effondrement des tours. De nombreux architectes, des ingénieurs et des experts du bâtiment ont trouvé des preuves d'une démolition contrôlée. Des deux côtés de l'Atlantique, deux scientifiques élaborent de façon indépendante une nouvelle théorie. L'explication ne se trouverait pas dans la composition des tours, mais dans les avions eux-mêmes. Il y avait bien une bombe à l'intérieur. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout explose et que les tours s'effondrent. Construites au tout début des années 70, les tours jumelles sont à l'époque les buildings les plus hauts du monde. Leur architecture ambitieuse est un symbole de la puissance des États-Unis. Leur structure est révolutionnaire. Grâce à leurs 200 000 tonnes d'acier renforcées, elles peuvent résister à des ouragans et même à une collision avec un Boeing 707. Pourtant, dans les deux heures qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, les deux tours se sont effondrées comme des châteaux de cartes. Il n'en reste aujourd'hui que deux empreintes géantes. La plupart des 2700 victimes ne sont pas mortes quand les avions ont percuté les tours, mais quand celles-ci se sont effondrées. Pour beaucoup de New Yorkais, le One World Trade Center, bâti sur le site des tours jumelles, est un symbole de résilience. Pour Bobby McGuire, un pompier de Long Island, il a une signification particulière. Parmi les 343 pompiers qui ont péri, j'ai perdu beaucoup d'amis et mon neveu. Il était tout nouveau. Il était pompier depuis moins d'un an et c'était son baptême du feu. Son unité a été l'une des premières sur place. Il se trouvait dans la tour nord quand elle s'est effondrée. Il devait être assez haut. Bobby McGuire arrive sur les lieux quand la tour sud s'écroule à son tour. C'était le cas au total. Des milliers de personnes fuyaient dans toutes les directions. D'autres avions avaient été détournés. Ça ajoutait à la confusion. Je n'ai jamais vu un bâtiment s'effondrer comme ça. On aurait dit un château de cartes. Un building de cette taille qui s'écroule, c'était du jamais vu. Les tours de 110 étages avaient été conçues pour résister à l'impact d'un avion de ligne. Comment ont-elles pu s'écrouler en si peu de temps ? Sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement américain ordonne une enquête de 15 millions d'euros au NIST, l'Institut national des normes et de la technologie, pour comprendre les faiblesses structurelles des tours. Des spécialistes examinent les débris, effectuent des centaines de simulations numériques et mènent des tests en laboratoire. Leurs conclusions sont publiées en octobre 2005. D'après le rapport, quand les avions percutent les tours, les protections incendies sont arrachées et les poutres métalliques sont mises à nu. Sans protection contre le feu, la structure en acier s'affaiblit et les tours s'affaissent. Nous affirmons que les tours n'ont pas pu s'effondrer sous l'impact des avions et du kérosène qui a provoqué des incendies sur plusieurs étages. Elles se sont effondrées parce que les protections incendies ont cédé. Le rapport du NIST se contente d'expliquer pourquoi les supports en acier ont lâché au niveau des étages où la collision a eu lieu. Il ne s'intéresse pas à l'effondrement ultérieur des tours. L'écroulement des tours jumelles est alors devenu une obsession pour de nombreux sites Internet alimentant les théories du complot. L'un des plus connus et des plus controversés s'appelle Architecte et Ingénieur pour la vérité sur le 11 septembre. Son fondateur est Richard Gage. 2 200 architectes et ingénieurs réclament une nouvelle enquête sur ce qui s'est passé au World Trade Center le 11 septembre. Même si l'opinion de Richard Gage peut paraître choquante, il tente de gagner une respectabilité à l'aide de faits scientifiques et d'hypothèses pour exploiter ce qui paraît pour beaucoup une faille du rapport officiel. Le rapport officiel ne tient pas compte des centaines de témoignages d'explosions. Il y a eu une grosse explosion. À la troisième explosion, l'aule s'est écroulée sur nous. Plus de 118 pompiers de New York affirment avoir entendu des détonations juste avant l'effondrement des deux tours. Pourtant, leurs témoignages n'ont pas été pris en compte dans le rapport officiel. Ces témoignages n'ont pas été publiés avant août 2005. Ils étaient entre les mains de la ville, mais la cour d'appel de New York a forcé leur annulation. Pour Richard Gage, ce n'est pas un hasard si ces témoignages ont été dissimulés. D'après lui, les explosions sont la preuve que des bombes étaient présentes dans les tours pour s'assurer qu'elles s'effondreraient. De nombreux architectes, des ingénieurs et des experts du bâtiment ont trouvé des preuves d'une démolition contrôlée. Pour les adeptes de cette théorie, c'est ce qui expliquerait l'effondrement des structures en acier. Il y a eu de grosses détonations au World Trade Center enregistrées par les premiers intervenants. Elles se sont propagées tout le long du bâtiment et elles ont détruit la structure en acier en 12 secondes. Les affirmations de Richard Gage supposent un complot organisé au plus haut niveau. Depuis l'attentat à la bombe de 1993, le World Trade Center était l'un des bâtiments les mieux sécurisés de New York. D'après lui, des bombes ont été installées dans chaque tour et ont explosé au moment voulu. Pour les familles touchées par la catastrophe, il est inadmissible de penser que le gouvernement américain ait pu être impliqué. On a tous entendu parler des théories du complot. Franchement, je ne connais pas un seul pompier qui y prête attention. Ceux qui croient que le gouvernement aurait pu faire ça sont fêlés. Je n'y crois pas. On sait tous qui a fait ça et pourquoi. Franck Greening, chimiste spécialisé dans la recherche nucléaire, n'a jamais envisagé un complot de la part du gouvernement américain. Mais beaucoup d'aspects de l'enquête officielle le tracassent. Tant qu'il n'y aura pas d'explications satisfaisantes, les théories du complot continueront à se répandre. Le chercheur a fait une découverte qui va répondre aux hypothèses extravagantes des partisans des théories du complot et changer notre perception de la tragédie. Le rapport officiel du gouvernement américain s'est uniquement soucié des étages où a eu lieu l'impact initial et pas des données physiques de l'effondrement ultérieur des tours. Cela a ouvert une brèche pour les adeptes des théories du complot qui estiment que les tours se sont effondrés selon une stratégie de démolition du gouvernement américain. Frank Greening a lui aussi été surpris que les tours s'écroulent si rapidement. J'ai vu les événements en direct comme tout le monde. La tour sud s'est affaissée. La partie supérieure a écrasé celle du bas. Un peu plus tard, la tour nord s'est effondrée de la même façon et j'étais sous le choc. J'étais horrifié. Je n'y croyais pas. Le scientifique comprend que tant qu'on ne saura pas ce qui a causé l'effondrement des tours, il sera impossible de faire taire les rumeurs les plus folles. Il décide d'évaluer si les tours ont pu s'écrouler sous leur poids et uniquement sous leur poids sans l'utilisation d'explosifs. La première chose à éclaircir c'était de savoir si les bâtiments avaient pu s'effondrer tout seuls ou s'il avait fallu des explosifs comme certains l'ont suggéré. Je me suis lancé dans des recherches sur le 11 septembre et j'ai décidé de m'appuyer sur la physique pour étudier le problème. J'ai conçu un programme informatique basé sur le transfert de quantité de mouvements pour étudier la puissance de l'impact sur chaque étage. Le chercheur évalue le poids des bâtiments au-dessus des étages où s'est produite la collision. Il découvre que si un étage cède, le poids des étages situés au-dessus provoquerait l'effondrement des étages inférieurs exactement comme cela s'est produit. Le poids des étages situés au-dessus de chaque impact n'est pas le même selon les tours. La simulation doit donc prévoir la chute de chaque tour individuellement. Il y avait 15 étages situés au-dessus de l'impact qui prévoient même le temps qu'elle mettrait à s'écrouler. La tour nord comportait moins d'étages au-dessus de l'impact. Elle s'est écroulée en 13 secondes. La tour sud, où il y en avait davantage, s'est affaissée en seulement 11 secondes. « Dès que la chute a commencé, impossible de l'arrêter. C'était d'une force inouïe. La masse des étages de la tour nord située au-dessus de l'impact était équivalente au poids du Titanic dans les 38 000 tonnes. » Son étude est publiée en 2008. Ses résultats mettent fin à l'idée d'une démolition contrôlée à l'aide de charges explosives. Mais ces recherches le poussent à remettre en question certains aspects fondamentaux du rapport officiel. « Les tours étaient ravagées par le feu. Mais les incendies ont un peu baissé en intensité. Et brusquement, la tour nord s'est écroulée, puis la tour sud. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? » Même s'il a réussi à dissiper l'idée de démolition contrôlée chère aux adeptes des théories du complot, la question des détonations entendues par les pompiers avant l'écroulement des tours persiste. Les pompiers avaient conclu que les incendies des bureaux avaient été capables d'affaiblir suffisamment de colonnes en acier pour provoquer la chute des tours. Des gratte-ciels toujours plus haut s'élèvent dans le monde entier. Merveille de design, ils sont faits pour durer. Tout comme les tours jumelles, la clé de leur force est qu'ils sont construits autour d'une structure porteuse en acier. Roma Agrawal, une ingénieure structure, a participé à la construction du chard à Londres, le gratte-ciel le plus élevé d'Europe. « Les tours jumelles étaient formées de deux tubes insérés l'un dans l'autre. Le tube intérieur constituait le noyau. Il était composé de colonnes verticales en acier. Le tube extérieur comportait aussi des colonnes verticales en acier. Les poutres horizontales qui entouraient le bâtiment formaient un treillis pour assurer la stabilité. » Cette structure explique que les tours ont initialement bien résisté à l'impact. « Au moment du choc, un certain nombre de colonnes et de poutres ont été arrachées. Mais à cause de cette structure en treillis, le poids de la tour s'est réparti différemment. L'impact n'a pas provoqué l'effondrement de la tour. » Comme le poids des étages supérieurs s'est réparti autour de la structure endommagée, les tours ont survécu à l'impact initial. Mais elles ont fini par s'écrouler. La première au bout de 56 minutes et la seconde au bout de 102 minutes. Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement des colonnes en acier ? « Le rapport officiel a expliqué que les températures des incendies étaient suffisamment élevées pour affaiblir l'acier et le faire céder. C'est ce qui explique la destruction des tours. » « Aucun gratte-hiel ne s'est jamais effondré à cause d'un incendie avant le 11 septembre. » Pour le fondateur du mouvement « Architectes et ingénieurs pour la vérité » sur le 11 septembre, les incendies n'ont pas pu affaiblir la structure en acier. « Les colonnes périphériques étaient gigantesques et les colonnes centrales également. 47 colonnes centrales en acier d'environ 1,30 m sur 55 cm, c'est du solide. On n'a aucune preuve qu'il y ait eu des températures élevées au point d'atteindre les colonnes centrales et provoquer leur affaiblissement. » « Les sceptiques estiment que les incendies n'étaient pas si intenses et qu'ils étaient épares. Ils ont conclu que la chaleur qui a alimenté les colonnes n'était pas suffisante pour ramollir l'acier. » L'acier, alliage de fer et de carbone, est utilisé dans l'industrie du bâtiment depuis plus d'un siècle. Sans ce matériau, les gratte-ciels qui dominent les villes du monde entier n'auraient pas pu être érigés. Ce métal est d'une force et d'une malléabilité inégalées. Résistant au feu, il a la propriété de garder sa solidité à haute température très longtemps. Un peu partout dans le monde, des gratte-ciels en acier sont restés debout malgré des incendies spectaculaires. Pourquoi la structure en acier des tours jumelles a-t-elle cédé ? Les terroristes avaient choisi des vols long courrier parce que les réservoirs contenaient le maximum de carburant, près de 38 000 litres. La totalité du kérosène s'est enflammée en quelques minutes. Les incendies ont ensuite été alimentés par le contenu des bureaux. Il y avait une grosse quantité de matériaux combustibles dans les tours. Le bois, qui était contenu dans les sols ou dans les meubles, alimente énormément les incendies. Une fois que le kérosène s'est enflammé, beaucoup d'autres matériaux ont pu entretenir le feu. Les incendies avaient-ils une température suffisante pour affaiblir l'acier en si peu de temps ? Le rapport officiel explique qu'une fois que l'acier dépasse les 600 degrés, il commence à perdre une proportion importante de sa résistance. Mais en combien de temps ? Les incendies se propagent très rapidement, mais l'acier met plus longtemps à s'affaiblir. Le laps de temps qu'il va mettre pour se ramollir dépend des matériaux de protection qu'on lui a appliqués. Les poutres en acier avaient été traitées avec du béton inifugées qui auraient dû les protéger en cas d'incendie. L'enquête officielle a recréé les conditions d'incendie pour vérifier le rôle des flammes sur de l'acier protégées par un isolant thermique. Les résultats sont surprenants. Au cours de l'enquête officielle, un certain nombre d'expériences ont été conduites pour savoir en combien de temps l'acier perd sa résistance. Les tests ont été effectués sur de l'acier renforcé par un isolant thermique. Cela a pris 10 heures. Mais les deux tours se sont écroulés en moins de deux heures. Pour tenter d'expliquer cette différence, le NIST a répété les tests sans isolation thermique. Quand on a refait le test sur de l'acier sans protection, il a perdu sa résistance en 13 minutes. Les conclusions tirées par le rapport du NIST sont au cœur du débat. Elles affirment qu'étant donné que les poutres en acier ont cédé, un grand nombre d'entre elles ont dû perdre leur isolation thermique. Comment est-ce possible ? Le rapport suppose que ces matériaux ont été arrachés au moment de l'impact. La totalité de la conclusion dépend de cette hypothèse controversée. Sans elle, il n'y a aucun moyen d'expliquer comment la structure en acier a pu céder. Les conclusions du rapport officiel reposent sur le fait de savoir si l'acier était protégé ou pas et si les matériaux thermoprotecteurs ont été arrachés au moment de l'impact. De nombreux experts du bâtiment ne pensent pas que les matériaux thermoprotecteurs aient pu lâcher. Ils remettent en question les conclusions du rapport officiel. Si l'isolation thermique n'a pas été arrachée, le rapport du NIST ne propose aucune autre hypothèse pour expliquer ce qui a provoqué la chute des tours et causé la mort de milliers de personnes. Franck Greening parcourt attentivement le rapport à la recherche d'indices qui suggèrerait une autre réponse. Soudain, un passage retient son attention. D'après le rapport, sept minutes avant l'écroulement de la tour sud, il y a des signes d'explosion et un liquide incandescent s'écoule depuis l'un des étages où a eu lieu l'impact. On aperçoit bien le liquide sur ces images. Les vidéos les plus intéressantes qui font débat à propos de l'effondrement des tours sont ces images de la tour sud. Juste avant l'affaissement, on aperçoit un jet doré. Cela ressemble à un métal en fusion qui se déverse depuis l'une des fenêtres. Le rapport officiel a conclu que le métal en fusion n'avait joué aucun rôle dans l'effondrement des tours. Mais pour Franck Greening, sa présence est primordiale. C'est la preuve qu'il recherche. J'ai un point de vue de chimiste. La chimie joue un rôle majeur. C'est sûrement pour ça que le NIST a omis de considérer son importance parce que ce ne sont pas des chimistes. Franck Greening suspecte que le métal qu'on voit couler est un matériau qui entre en fusion beaucoup plus vite que l'acier. Un métal présent en grande quantité sur le sol en feu et utilisé pour la construction des avions, l'aluminium. Le chercheur découvre avec étonnement que les débris de l'avion n'ont pas été pris en compte dans les tests incendies de l'enquête officielle. Ils ont recréé les conditions d'incendie d'un bureau. Mais ils ont oublié quelque chose de très important. Tant qu'on ne refera pas les tests avec un avion dans le bureau, les résultats seront dénués de sens. La présence d'aluminium aurait-elle pu déclencher l'effondrement des tours ? Franck Greening a publié le résultat de ses recherches sur Internet. De l'autre côté de l'Atlantique, un autre scientifique a remarqué le même oubli dans le rapport officiel. Le Norvégien Christian Simensen est chercheur à la SINTEF, la plus grande formation scandinave indépendante de recherche scientifique. Cet éminent expert en métaux a publié un article dans le Journal of Engineering qui reflète les préoccupations de Franck Greening. J'ai lu le rapport. Il portait uniquement sur la destruction du bâtiment et expliquait comment il a été en surchauffe et s'est écroulé. Je n'y ai pas cru du tout parce que l'acier ne peut pas se ramollir en seulement une heure. Il faut beaucoup plus de temps. Les deux scientifiques arrivent à la même conclusion. Le rapport officiel s'est concentré sur les poutres en acier mais pas sur les avions. Le facteur qui manque c'est qu'un avion énorme s'est encastré dans le bâtiment. Le rapport officiel suppose que les deux avions se sont immédiatement désintégrés et que les débris se sont éparpillés sur plusieurs étages. L'épave des avions n'a pas été prise en compte dans les tests pratiqués. Cet oubli est également remis en cause par des experts de l'industrie de l'aviation. C'est un peu surprenant qu'on n'ait pas inclus des pièces de l'avion dans les simulations d'incendie. Le professeur Gratton est ingénieur en aéronautique. Il réfute l'idée que les avions y puissent se désintégrer. Quand l'avion a heurté la tour, il est entré en collision avec la structure en acier et en béton du bâtiment. Il a dû se briser en une multitude de petits morceaux. D'après l'ingénieur, les avions se sont sectionnés sur les colonnes d'acier. De gros blocs de métal ont dû s'encastrer au cœur du bâtiment. En excluant les avions des calculs, le rapport officiel a omis un élément crucial. Si la température à l'intérieur s'avérait suffisamment élevée pour faire fondre l'épave, cela pourrait expliquer les conséquences catastrophiques de l'attentat. L'aluminium en fusion est l'une des substances les plus explosives au monde. Chacun de leur côté, Franck Greening et Christian Simensen remettent en cause le rapport officiel sur l'effondrement des tours jumelles le 11 septembre. Les chercheurs estiment qu'en ignorant le rôle de l'épave des avions dans les incendies des tours, le rapport est incomplet. La présence de débris dans les incendies pourrait aider à comprendre pourquoi tant de personnes ont entendu des explosions avant l'écroulement des tours. Les scientifiques estiment que l'aluminium peut expliquer ce qu'ont vu les témoins. J'ai étudié la structure des avions. Ils comportaient 30 tonnes d'aluminium, presque autant d'acier, des fibres de carbone, toutes sortes de matériaux. mais le plus important c'était l'aluminium. L'aluminium est le métal le plus abondant de la planète. Plus mou, léger et malléable que le fer et l'acier, c'est le matériau idéal pour construire un avion. Pour les structures imposantes comme le fuselage ou les ailes, il faut un métal qui permette d'obtenir des formes très grandes, légères et complexes. C'est pour ça que les alliages en aluminium sont souvent utilisés en aéronautique. Voici une structure typique en aluminium. Cette couche épaisse de quelques millimètres tolère le changement de pression en altitude. Elle supporte aussi d'être pliée et de soutenir le poids de la structure intérieure. Ce métal incroyablement flexible est normalement sans danger. Mais sous certaines conditions extrêmes, l'aluminium a des propriétés explosives. Christian Simensen se dirige vers une usine de recyclage d'aluminium près d'Oslo. Cette entreprise connaît les risques associés à ce métal depuis longtemps. Au début des années 70, il y a eu quelques accidents avec l'aluminium. On a pris conscience qu'il pouvait être dangereux dans certaines circonstances. Quand le métal entre en fusion, les employés d'une usine savent que c'est risqué. Il y a eu une explosion importante il y a 15 ans. Heureusement, personne n'a été blessé. L'aluminium en fusion est sans danger tant qu'il n'entre pas en contact avec de l'eau. Cela provoque une réaction exothermique explosive. Quand de l'eau touche de l'aluminium en fusion, les molécules d'eau se recomposent pour produire de l'oxyde d'aluminium et de l'hydrogène. Elles libèrent une quantité explosive d'énergie. Si un récipient fermé contenant de l'eau entre en contact avec de l'aluminium fondu dans un fourneau, cela peut provoquer une grosse explosion. explosion. En 2007, une usine d'aluminium située en Géorgie aux Etats-Unis a été partiellement démolie quand de l'eau s'est infiltrée au cours du processus de fonte. Il est clair que l'humidité a pénétré. On a entendu un gros boom. On ne savait pas d'où ça venait. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. J'espère que ça n'arrivera plus. De tels accidents ne sont pas des cas isolés. Quand on est spécialiste des métaux et de l'aluminium, on sait qu'il s'est produit 250 explosions dans des fourneaux depuis 1980. La plus meurtrière est sans doute celle de Shandong en Chine en 2007. 16 personnes sont mortes, 61 ont été blessées et il n'est rien resté de l'usine. L'aluminium en fusion est trois fois plus puissant que le TNT. Chacun de ces lingots contient la même capacité explosive qu'une vingtaine de kilos de dynamite. Franck Greening et Christian Simensen estiment qu'il existe un lien direct entre les propriétés explosives de l'aluminium en fusion et l'effondrement des tours jumelles. Les avions pesaient environ 100 tonnes chacun. Ils étaient composés de 30 tonnes d'aluminium réparties un peu partout sur l'appareil, à l'extérieur, à l'intérieur des ailes, il y avait des éléments en aluminium partout. La thèse des chercheurs suppose qu'après les impacts, 30 tonnes d'aluminium se sont déversées sur les étages en feu des tours. Une fois en fusion, cet aluminium était équivalent à 90 tonnes d'explosifs. Le fuselage d'un Boeing 767 s'est encastré dans la tour. L'avion contenait 30 tonnes d'aluminium. Le métal s'est mis à fondre et à s'écouler à l'extérieur du bâtiment. Pour Franck Greening et Christian Simensen, l'aluminium en fusion avait la capacité de provoquer la chute des tours. Il y avait bien une bombe à l'intérieur, mais pas d'origine humaine. Elle est due à la combinaison de tous les ingrédients qui se sont enflammés et ce n'était qu'une question de temps avant que tout explose et que les tours s'effondrent. Cette théorie pourrait répondre à plusieurs questions laissées sans réponse dans le rapport officiel. Des poches d'aluminium en fusion pourraient expliquer les explosions entendues par 118 pompiers. Les incendies étaient d'une intensité suffisante pour faire fondre l'aluminium contenu dans les avions. D'après le rapport officiel, 15 minutes après l'impact, 40% des incendies atteignaient plus de 700 degrés. Le principal alliage utilisé dans le Boeing 767 était du 20-24. Il a un point de fusion de 550 degrés, ce qui est un peu moins que l'aluminium pur. Le métal qui s'écoule sur les images d'archives est d'un jaune incandescent. Pour que l'aluminium atteigne cette couleur, il faut le chauffer à plus de 1000 degrés. Je me suis demandé si la température pouvait être assez élevée pour que le métal devienne jaune. C'est la seule condition pour être sûr qu'il s'agisse bien d'aluminium. Les incendies à l'intérieur des tours auraient-ils pu être suffisamment intenses pour que l'aluminium devienne jaune incandescent ? Christian Simensen pense que la température atteinte dans les étages en flammes était similaire à celle utilisée dans cette fonderie norvégienne. Mon expérience avec les fonderies d'aluminium, les métaux en fusion et les fourneaux est très proche de ce qui a pu se passer dans les tours jumelles. Dans cette fonderie, il faut 30 minutes pour faire fondre 15 tonnes d'aluminium. Le fourneau est conçu pour intensifier la température. Dans ce fourneau, un brûleur augmente la température de l'aluminium et est entouré par des matériaux isolants. Pour Christian Simensen, les décombres auraient joué le rôle de matériaux isolants et auraient recréé des conditions semblables à celles d'un fourneau. Grâce à cela, la température du métal aurait atteint les 1000 degrés. C'est très similaire à ce qui s'est passé à New York. Les brûleurs sont au centre comme l'aluminium des avions. Autour, il devait y avoir des matériaux isolants de 10 cm d'épaisseur. Les éléments de la tour ont pu jouer ce rôle. Le rapport officiel va dans le sens de cette théorie. Il montre qu'à certains endroits, la température a atteint les 900 degrés. D'après Christian Simensen, l'épave de l'avion est restée encastrée en plein cœur de la tour. L'appareil aurait entraîné avec lui des gravats, surtout des plaques de plâtre qui formaient les murs internes. Le plâtre aurait joué le rôle de parois isolantes comme dans un fourneau industriel. La chaleur aurait été suffisante pour qu'un métal fonde et s'écoule le long des parois extérieures de la tour. S'il s'agissait bien d'aluminium en fusion, il a dû aussi s'infiltrer par les fissures dans les tâches situées sous l'impact. Le seul ingrédient manquant pour créer les conditions d'une explosion colossale, c'est l'eau. Y avait-il suffisamment d'eau dans chaque tour pour provoquer une réaction avec l'aluminium en fusion ? Pour Frank Greening et Christian Simensen, le rapport officiel a raté la véritable cause de l'effondrement des tours, l'aluminium en fusion, en ignorant les propriétés explosives du fuselage des appareils à l'intérieur des tours en feu. Pour que la réaction explosive ait lieu, il faut de l'eau. Et il y en avait en abondance dans les étages inférieurs. Il y avait un système d'extincteur automatique dans chaque pièce. Il a dû forcément se mettre en route, rien n'a pu l'en empêcher. Les tours jumelles contenaient plus de 100 000 litres d'eau. En cas d'incendie, le système d'extinction automatique était conçu pour asperger les étages en flammes. Un système conçu pour empêcher une catastrophe a-t-il pu participer à la destruction des tours ? D'après le rapport officiel, le système d'extinction automatique a été endommagé lors de l'impact. Mais des témoins ont rapporté qu'au niveau des étages inférieurs, les systèmes d'extinction automatique déversaient des litres d'eau. L'eau n'était pas le seul danger. D'autres substances comme la chaux, l'oxyde de fer et le gypse contiennent les mêmes composants que l'eau, c'est-à-dire de l'oxygène et de l'hydrogène, capables de réagir avec l'aluminium en fusion. Il y en avait en abondance à l'intérieur des tours. Tous les éléments étaient présents au World Trade Center. Il y avait du gypse, des panneaux de revêtement, du placo-plâtre partout dans les tours. Il y avait de l'oxyde de fer sur les poutres métalliques et énormément de béton. Les deux tours étaient chargées de composés réactifs. Ils ont très bien pu déclencher la plus grosse explosion d'aluminium en fusion de l'histoire. Frank Greening et Christian Simensen pensent pouvoir expliquer pourquoi les tours se sont effondrées. Ils peuvent donner une réponse aux questions de l'écoulement de métal en fusion le long des tours et des explosions entendues par des témoins. Leur théorie est la suivante. Au moment de l'impact, la structure en acier des tours aurait sectionné chaque avion en gros blocs. À l'intérieur des étages en feu, les décombres de la tour auraient formé une paroi isolante autour de l'épave de l'avion. En moins d'une heure, les flammes auraient atteint la température de 1000 degrés comme dans un fourneau. À une température supérieure à son point de fusion, l'aluminium se serait écoulé comme de l'eau. Le métal fondu se serait alors répandu par des fissures et des trous pour atterrir dans les flaques d'eau du système d'extinction automatique à l'étage inférieur. L'aluminium en fusion réagit avec l'eau en dessous et il se produit une énorme explosion. Ça fait comme une bombe. À ce moment-là, l'effondrement est inévitable. L'aluminium serait la cause des explosions entendues par les pompiers et expliquerait pourquoi les tours ont pu s'écrouler si rapidement. Il leur manque des preuves tangibles qu'ils peuvent uniquement trouver dans les décombres du World Trade Center. Jusqu'à présent, Franck Greening et Christian Simensen ont collaboré à distance. Ils se rencontrent pour la première fois devant le mémorial des sapeurs-pompiers qui ont perdu la vie le 11 septembre 2001. La vue est magnifique. C'est vrai. Celui-là aurait eu mon âge. Je suis né en 1947. Marianne Simon, Jennifer Lynn, Stephen Gerard Sillard. Le plus impressionnant dans l'effondrement des tours du World Trade Center, c'est qu'une combinaison d'éléments a eu de terribles conséquences. Il y avait de l'aluminium en fusion, de l'eau et des catalyseurs, de l'oxyde de fer, du gypse, du béton. Tous les ingrédients pour créer une terrible explosion. Les deux scientifiques ont réussi à se procurer une quantité infime de poussière du 11 septembre prélevée par un laboratoire d'Atlanta. La poussière a été envoyée à l'Institut britannique d'études géologiques pour voir si elle contient des traces de particules d'aluminium en fusion provenant d'un des avions. Avec un échantillon si minuscule, il y a peu de chances de trouver des particules issues de l'avion. Mais l'Institut est leader mondial pour ses techniques d'isolation de particules. On va zoomer sur cette particule-là. Au début, le laboratoire est optimiste et pense avoir trouvé des particules d'aluminium qui pourraient provenir de l'avion. Voici une des particules d'aluminium que nous avons identifiées. L'alliage d'aluminium de l'avion a une composition similaire. Si c'était des particules de l'avion et qu'elles étaient dans les tours en flammes, elles seraient de forme ovale. Ces particules d'aluminium ne montrent aucune trace de fusion. Elles n'ont pas un aspect fluide ou une apparence sphérique. Les chances étaient minimes. Il était peu probable qu'un échantillon aussi minuscule puisse contenir des fragments d'aluminium provenant du cœur de l'explosion. Nous avons isolé trois particules d'aluminium d'après un seul échantillon. Cela constitue un élément de preuve pour appuyer la thèse. Pourtant, il faudrait beaucoup plus de données et davantage de travail sur un même échantillon mais aussi analyser d'autres fragments pour développer une théorie plus cohérente. Frank Greening et Christian Simensen ont besoin d'un plus gros échantillon et il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent s'en procurer. La majeure partie des décombres a été transportée sur un site d'enfouissement des déchets. Ce qu'il en reste est en possession de l'autorité portuaire de New York. S'il y a bien eu une explosion d'aluminium, les débris doivent contenir des gouttelettes d'oxyde d'aluminium. Nous avons demandé à l'autorité portuaire de New York l'autorisation de chercher l'alliage mais elle a refusé l'accès à tous matériaux provenant du site. Frank Greening et Christian Simonsen espèrent un jour pouvoir prouver leur théorie. Mais tant que l'accès au reste des décombres leur sera refusé, la vérité sur l'effondrement des tours du World Trade Center ne pourra pas être faite. Le NIST, l'organe responsable du rapport officiel, a été contacté pour s'exprimer sur la théorie des deux chercheurs. Il a maintenu que les avions s'étaient désintégrés au moment de l'impact. Il affirme que l'aluminium en fusion se serait répandu vers le bas et se serait vite solidifié. Selon lui, il n'y aurait donc pas eu d'aluminium à l'état liquide qui aurait pu réagir au contact de l'eau lors de l'écroulement des tours. Frank Greening est déçu par la réponse du NIST. Les images d'archives montrent clairement du métal en fusion qui s'écoule du haut de la tour sud juste avant sa chute. Juste derrière cet écoulement, l'avion est coincé à l'intérieur, au milieu des flammes. La température est très élevée. Elle est sûrement suffisante pour faire fondre l'aluminium. La réponse du NIST contredit les preuves visuelles mais aussi les conclusions de son propre rapport. En effet, dans un paragraphe crucial, il affirme que le métal qui s'écoule du bâtiment 7 minutes avant l'écroulement est de l'aluminium en fusion. Je suis d'accord avec le NIST pour dire qu'il s'agit probablement d'aluminium en fusion. Le NIST se contente d'affirmer qu'il y en avait sans y attacher d'importance alors que pour moi sa présence était capitale. Pour Frank Greening, l'incapacité du NIST à déterminer le rôle de l'aluminium en fusion est un défaut majeur du rapport. Cela a laissé la porte ouverte aux théories du complot les plus folles. Seule la présence d'aluminium pourrait expliquer les détonations multiples entendues avant la destruction des tours. Il y a eu une grosse explosion. A la troisième explosion, le hall s'est écroulé sur nous. Un homme est toujours coincé. Pour Frank Greening et Christian Simensen, tant que des échantillons provenant des avions ne seront pas analysés, les théories du complot continueront de se propager. Il manque 60 tonnes de composants d'avions. Sans ça, on ne parviendra jamais à une réponse définitive sur ce qui a causé l'effondrement des tours. Ceux qui ont perdu des parents et des proches méritent de connaître la vérité. Parmi les 343 pompiers qui ont péri, j'ai perdu beaucoup d'amis et mon neveu. S'il y avait une enquête sur ce qui s'est vraiment passé et sur les causes de l'écroulement des tours, ça ferait taire les imbéciles qui croient à une théorie du complot. En science, il existe un principe très pratique qu'on appelle le rasoir d'Ockham selon lequel, quand on développe une théorie, mieux vaut qu'elle soit simple. Dans le cas du World Trade Center, je suis sûr qu'il y a eu de l'aluminium en fusion. Tous les ingrédients étaient réunis pour créer une énorme explosion et provoquer l'écroulement des tours. C'est la solution la plus simple et d'après moi, c'est l'explication la plus juste. Tant qu'on ne prendra pas en compte l'aluminium en fusion dans l'analyse, on ne connaîtra pas la vérité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...